Salut les amis, c'est parti pour notre podcast de Wolof Tech pour parler informatique et nouvelles technologies. Alors, mercredi 16 juin 2021, nous allons faire l'épisode 3 de saison 6. Aujourd'hui, nous avons proposé un mini épisode, un épisode pour nous. Nous allons faire une discussion avec Bintangom et Fodjop, et dans l'épisode précédent, nous avons fait une partie de cette partie de la partie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Bintangom, qui a fait une plateforme de DJI et qui a accepté des crypto-monnaies, des bitcoins, ethereum et des crypto-monnaies qui a fait le marché. Donc, c'est la première plateforme, la première entreprise qui a fait le commerce, c'est d'accepter des bitcoins et des crypto-monnaies. Alors, Fodjop, qui a fait le travail en solo, dans la communauté, nous allons proposer des applications ou des codes qui permettent de les développer. Alors, nous allons parler de l'application qui a fait des vidéos, c'est-à-dire des vidéos, c'est-à-dire des vidéos qui ont été dans le monde de la technologie. Qui a fait l'application de Zena Diop, qui a fait l'information sur laquelle nous avons créé actuellement des nouveautés, en termes de la technologie, qui a fait l'application de la vidéo. Alors, Zena Diop, qui a fait l'application, qui a fait l'application, qui a fait l'application de la vidéo. Donc, nous allons directement continuer l'épisode de la vidéo, maintenant, notre mini-épisode de la vidéo. Allez, Zena Diop. Alors, Binte, Alors, vous avez le nom de la mère qui est une startup, qui n'a pas tous les gens qui ont fait des produits, des produits, des légumes, qui ont fait des collectivités, qui ont fait des crypto-monnaies, qui ont fait des Bitcoins, des Ether et des autres. Alors, Alors, qu'est-ce que vous avez objectif de votre startup et où est-ce que vous faites exactement ce que vous faites ? Alors, Bloc comme la mer, c'est une entreprise, une startup qui a été créée par des jeunes et des légumes. Alors, l'objectif est que nous avons une plateforme qui est basée sur la blockchain. Alors, il y a une particularité pour le moment. On est la seule entreprise au Sénégal qui accepte les paiements. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui peuvent utiliser des cryptos. Genre, vous pouvez utiliser des Bitcoins, des légumes et des Ethereum, des légumes. Toutes les produits et des cryptos. Voilà. Tout ce que je veux dire, c'est juste pour les gens qui connaissent les cryptomonnaies. Ce sont les aspects spéculation. Donc, tout ce qui est possible, c'est d'échanger des biens et des services à des cryptos. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, dans le travail, nous avons fait ça. Mais l'objectif, c'est carrément pour des plateformes. C'est décentralisé. Vous savez, les jeunes et les jeunes, ils peuvent les faire directement. Sans autant que nous avons un intermédiaire. Donc, c'est l'objectif. Nous avons fait un plan de travail. Parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire. C'est pas facile. Donc, c'est encore jeune. Il y a beaucoup de choses à maîtriser. Mais au fur et à mesure que nous sommes dans le monde. Donc, nous devons maîtriser le marché. Nous devons maîtriser la technologie. Il y a beaucoup de choses que nous devons adapter. Pour qu'il y ait un résultat. Que nous devons tous les utiliser. Donc, c'est bleu comme la mer en quelque sorte. Voilà. C'est une idée extraordinaire. Et je pense que... que nous devons nous compterons. Que nous devons être intéressés de la blockchain et de la Bitcoin. Que nous devons rejoindre tous les autres. Parce que je pense qu'il y a des possibilités. Il y a des moyens. Il y a des possibilités. Il y a des gens. Il y a des gens de l'argent. Il y a des gens qui ont étudiés. Il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ont bien été. Et ils devaient bien les gens. Il y a des gens qui ont bien choisi. Il y a des gens qui ont bien besoin. pour que la plateforme et la plateforme puissent le réaliser. Vous savez aussi que vos enfants puissent s'y aller. Merci beaucoup. Alors juste avant de venir à Fodenak, nous allons envoyer Zeyna Diop, qui nous a dit ce qu'il y a dans la rubrique News, Science et Technologie. Elle est en Whatsapp, donc nous allons voir ce qu'on appelle l'obèse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous invite à faire un podcast World of Tech. Nous allons nous présenter une rubrique Technologie, qui est une de la technologie, qui est une de la technologie, qui est l'innovation, et qui est la news. Nous allons nous présenter une rubrique Technologie, qui est la technologie, et qui est la technologie. Et que c'est une de la communication, il y a une fonctionnalité, qui est très bientôt. Il y a une fonctionnalité dans la question. Quand on contient de la communication. On peut connecter avec plusieurs appareils en même temps. on peut connecter avec plusieurs appareils et en même temps. Si ça contient de la communication. en sauvegardant même historique de discussion avec eux mais au total ce sera quatre cartes appareils soit on est que tablette soit on est que soit on est un smartphone et WhatsApp aussi m'a précisé aussi qu'il y a l'impact qui est d'arrivée du côté de la sécurité comme il l'a toujours fait sur le deuxième kharale qui concerne le mode de recherche que l'on utilise sur Google, les utilisateurs qui sont en compte Google qui ont des recherches, qui ont des recherches sur des sujets, qui ont des recherches sur Google Maps les appareils sont parés mais nous ne pouvons pas sécuriser avec le mode de passe d'après ce que vous avez appareils, nous ne pouvons pas accéder sur les données nous ne pouvons pas accéder sur les historiques de recherche, nous ne pouvons pas accéder sur les maps ou nous ne pouvons pas accéder sur les recherches sur YouTube nous ne pouvons pas accéder sur le mode de passe et nous ne pouvons pas accéder sur les sites de recherche nous ne pouvons pas accéder sur les sites de recherche qui ont une autre chose pour les données enfin, notre dernière chose qui concerne toujours les données c'est le Google Chrome ou le navigateur web qui est utilisée parfois c'est le Google Chrome, il n'y a pas de plus d'informations nous ne pouvons pas accéder sur les sites de recherche c'est malveillant ils utilisent les données personnelles ils utilisent les données personnelles comme les données personnelles il y a des informations sur les autres les données sont des biomes Si vous installez une extension qui est approuvé à Google Chrome, vous pouvez l'approuver directement. Vous pouvez l'approuver directement. Si vous avez une notification, vous pouvez l'approuver directement. Je vous remercie de la technologie. Je vous remercie la semaine prochaine. Merci beaucoup Zeyna. Franchement, je pense que l'actualité est très forte dans le podcast. C'est pourquoi j'ai appel à mon groupe Zeyna, parce qu'il y a sur Internet. J'ai publié tout le temps des nouveautés. Je vous propose d'accepter les rubriques facilement. Je pense que souvent, j'ai une rubrique d'actualité dans le podcast. A chaque fois que vous avez des nouveautés. Je pense que vous avez des affaires de l'Internet. Comme je l'ai dit, j'ai vu des affaires de Facebound, Indigo, Predic, et les partages de la communauté en tant que développeur. Alors Franchement, est-ce que vous pouvez le dire sur les affaires de la communauté? Est-ce que vous avez des affaires de Facebound? Pardon, c'est mon téléphone. C'est mon micro. Oui, absolument. C'est mon projet. C'est mon projet. C'est mon projet. Je vais l'ouvrir et je le partager avec le monde. Facebound, c'est un projet que j'avais fait. Je suis en train de faire un projet d'étés en Sénégal. Parce que dès la COVID-19, il y avait un programme de machine learning à Ketgorgi. Donc je l'ai rapidement fait avec Détés. Et il faut faire un projet d'étés en facebound. C'est juste un projet d'étés en utilisant du machine learning. Ok. Donc pour moi, en fait, pendant longtemps, parce que je me considère un full stack developer. Ok. Mais je me dis en fait machine learning. Ok. Heureusement que j'étais au Sénégal l'année passée et je n'ai plus participé au programme-là. Mais souvent, ce que je fais, je fais beaucoup de compétitions, de programmations. Beaucoup de workshops et tout ça, parce que je pense que c'est important. Ok. Et nous l'avons amélioré au fil du temps. Donc ce que je fais souvent, je crée bien d'affaires pendant une semaine, deux semaines et je partage ça. Ok. Donc je mets ça sur mon GitHub. Après, j'espère que j'ai les lignes qui m'ont utilisé pour espérer ou bien pour utiliser ça, pour faire des projets et tout ça. Ok. Donc Facebook pour reconnaître les visages. C'est-à-dire utiliser le machine learning pour reconnaître les visages. Voilà. Alors Indigo. Voilà. Indigo, en fait, c'était un concours aussi. Ok. Je m'ai fait un... En fait, j'ai fait une programmation en Go. Et c'était pour générer des images. Mais à partir de la programmation en fait. Voilà. Voilà. Pour modifier les images et tout ça. Ok. Donc comme moi, on a assez de connaissances sur ça. Je me suis mis dessus pendant deux mois. Et j'ai créé Indigo. Et Indigo, c'était juste pour créer des images beaucoup plus africaines. Surtout. Et modifier les images africaines pour en faire un peu des images futuristes de genre. Ou des Afro-futuristes. Ok. Donc j'ai désolé pour dire ça. Donc parce que moi, j'aime bien combiner art avec technologie en fait. Ok. 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 Donc un peu de codage pour générer des images ou modifier des images. C'est important. 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 stare. A rubberant. Ça nous permet de battre les banques du futur. Car c'est bon. nation du Boksal事. Et si l' insurance, nous avons un bit's inundi, c'est pour moi je me fous. Aspire mon Android ici. Aspire mon Android. Antoine Черiot. J'ai dû être connecté à la blockchain. Toutefois adultes. C'est préjugé. C'est ce qui m'a permis de participer au commerce avec n'importe qui dans le monde. Si vous êtes en Australie, au Japon ou au Sénégal, vous pouvez participer avec n'importe qui. En ce moment-là, je me dis qu'en ce moment-là, il faut faire des recherches. Il faut encore regarder comment créer des technologies pour nous et par nous. Par exemple, l'application blockchain, ça ne peut pas être de l'extérieur. Il y a une personne de l'Union Européenne. Exactement. C'est ce qui est important. On peut faire des meet-ups avec les développeurs. On peut partager le code avec la communauté. Si tu es curieux, tu peux créer des applications bancaires. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. On a des jeunes de 15 ans. Ils sont très forts. Ils sont très forts, en fait. Ils sont extraordinaires. Et je pense que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on ait démocratisé l'accès à l'information et aussi démocratisé l'accès à la bonne information. Alors, juste au dernier, prédicte. Oui. Donc, prédicte. Moi, prédicte. Moi, prédicte. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Non, merci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, prédicte. C'était aussi un concours avec Twilio. Il y a quelques mois de cela. Et ce que je voulais, en fait, c'est que je voulais faire une prédiction de machine learning à partir du SMS. Tu vois? Ok. Donc, je voulais juste créer un genre, ce qu'on appelle POC, ou bien Proof of Concept. Et ce que tu veux dire, c'est un système qui est en SMS. Et tu peux envoyer un tour à une personne pour te dire qu'enfin, qu'il n'y a pas de chance qu'il y ait un tour à l'homme. Ou un tour à l'homme. Ok. En fait, à la fin, je l'ai eu, mais c'était surtout un tour aux Américains, un tour aux Internationale. Oui, si, si. Il n'y a pas de projet. Mais il n'y a pas de projet. Ça, c'est sûr. Oui, en fait, c'est un bon projet parce qu'en fait, c'est ma première fois en utilisant Face API. Face API, c'est un bon API système pour Python. Alors, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qu'on connait dans. C'est intéressant. Comme l'Afrique utilise beaucoup de SMS, il va aider à la santé. Non, il faut aussi utiliser beaucoup. Il faut aussi utiliser beaucoup. Il faut aussi utiliser beaucoup. Donc, on a un peu de travail. Voilà, voilà. Alors, je dois remercier beaucoup pour l'OMG, parce que moi, je l'ai eu de toutes informations. Il y a un site. Il y a un autre site. Il y a un autre site. Il y a un autre projet J'ai été fait en Sénégal et je pense qu'il y a beaucoup d'autres vidéos. Dans la description du podcast, il y aura des liens au site pour que tout le monde puisse se développer et qu'il puisse être efficace. Alors ce qui est ce que vous connaissez aujourd'hui dans l'épisode 3 de saison 6. Il faut faire une suite dans l'épisode samedi passé et qu'il a beaucoup de temps pour qu'il soit tenu. Alors ce qui est ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est à dire sur les Transports Bleu Comme la Mer Et aussi, il faut le faire pour la communauté, de partager les projets et les bases de code sur Github Pour que la communauté soit en train de faire des projets plus importants Alors, c'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui, nous allons rendre rendez-vous samedi prochain dans un épisode d'Oubes, Inch'Allah Allez, merci beaucoup, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz